on va démarrer je considère que tous ceux qui sont ici sont des leaders des futurs leaders des personnes qui veulent découvrir comment stratégiquement on opère comment on développe son réseau parce que il n'y a que les leaders qui sont intéressés par ça les autres les membres de la foule là ils veulent juste comprendre c'est quoi Crowd1 quand ils ont compris ils vont dormir développer le réseau c'est pas leur problème l'essentiel on attend qu'est-ce qu'on peut avoir chaque trois mois de Crowd1 si on a eu un petit peu en dehors alors que d'autres personnes ont décidé de faire de Crowd1 leur priorité de développer leur réseau et veulent découvrir comment on y arrive et félicitations à vous parce que vous au moins vous voulez faire la différence vous voulez vous démarquer des autres vous voulez réussir dans Crowd1 je vais donc vous partager mes stratégies de prospection mais vraiment très très méthodiquement ces stratégies sont basées sur de la réalité ce n'est pas de la théorie prise dans un livre s'il vous plaît c'est exactement le processus par lequel je passe je suis passé et je continue de passer pour pouvoir agrandir mon réseau pour pouvoir vous avoir aujourd'hui vous dans mon réseau vous comprenez et j'ai étudié ma technique j'ai découpé ma technique j'ai pédagogisé si je peux dire ma technique aujourd'hui je vous la présente tel quel comprenez que pour bâtir son réseau on passe par quatre phases importantes premièrement c'est la phase prenez note s'il vous plaît vous qui êtes venu étudier la stratégie pour pouvoir l'enseigner à d'autres personnes c'est un cours ce n'est pas une simple présentation mais c'est un enseignement c'est vraiment un enseignement d'une réalité d'une expérience réelle donc vous n'allez pas capter en écoutant seulement tant que vous ne prenez pas note les points clés de ma présentation pas forcément de doter tout ce que je raconte mais au moins les phases importantes et dans chaque phase les sous-phases vous comprenez même quand je vais attaquer la prospection je vais découper encore la phase prospection en différents segments donc les quatre grandes phases importantes que vous allez vivre tout au long de votre expérience aventure Crowd1 premièrement c'est la prospection dans prospection il y a le mot prospect donc c'est la phase où on va chercher des potentielles personnes à qui on peut présenter c'est quoi Crowd1 vous voyez des personnes qu'on peut attirer vers nous intéresser et ensuite leur présenter l'opportunité c'est ça la prospection ensuite l'entretien de vente l'entretien de vente c'est la phase où maintenant on présente le système produit c'est un produit on présente le produit mais ici c'est Crowd1 on présente l'opportunité Crowd1 et on persuade le prospect d'adhérer d'accord la troisième phase c'est la phase de suivi conversion c'est à dire que en général les gens n'achètent jamais ne souscrivent jamais du premier coup dès le premier contact avec l'opportunité ils vont prendre le temps de réfléchir et pendant qu'ils réfléchissent il ne faut pas les laisser sans nouvelles il ne faut pas les laisser seuls dans leur point il faut que d'une certaine manière vous arrivez à maintenir la relation avec eux de façon efficace stratégique et c'est ce qu'on appelle le suivi le suivi c'est pour mener à la conversion la conversion c'est le jour où le prospect finalement décide d'adhérer il se transforme en fiole d'accord et enfin la duplication la duplication c'est que maintenant votre prospect est votre fiole il ne faut pas juste le parrainer avec un lien il paye son pack et puis l'abandonner il faut au contraire le former le coacher et faire en sorte que lui aussi il applique le même principe que vous et qu'il puisse aussi le faire avec son réseau voici comment on a un réseau périn un réseau qui évolue de génération en génération ok alors avant d'aller plus loin voici le comportement à avoir si vous voulez réussir dans le crowd run je vous assure que si vous n'avez pas ces différents comportements qui sont cités là vous n'allez pas aller loin vous allez vous ennuyer quand on dit conférence même vous allez vous dire encore vous comprenez limite vous n'allez pas venir vous n'allez plus venir vous allez rester dans votre coin et puis après vous allez jeter crowd run au placard d'accord alors premièrement il vous faut la passion si vous n'avez pas la passion de crowd run alors vous êtes au mauvais endroit et quand je dis la passion de crowd run je ne vous dis pas d'aimer crowd run comme une femme comme votre compagne non il y a une raison pour laquelle vous avez rejoint l'opportunité crowd run d'accord et c'est cette raison derrière crowd run qui vous réveille chaque jour qui vous bouscule chaque jour qui vous motive vous rend déterminé vous comprenez et quand vous avez vu que crowd run est cette opportunité qui va vous permettre de résoudre ce challenge financier de votre vie là alors vous êtes passionné vous adorez crowd run quand vous vous levez matin et que vous parlez aux membres de crowd run vous êtes dans une joie pas possible vous êtes toujours heureux vous êtes content d'évoluer dans ce réseau c'est ça la passion de crowd run quand on dit conférence vous êtes content de découvrir encore de nouvelles choses stratégie de prospection vous êtes content de suivre les formations d'accord ensuite vous devez aussi être un membre actif du réseau et de la famille crowd run vous devez participer à la vie de votre réseau un réseau c'est une interconnexion ça veut dire que que vous le vouliez ou pas vous êtes lié votre compte est lié à quelqu'un que vous ne connaissez pas vous n'êtes pas seulement lié aux gens que vous avez parrainés mais vous êtes lié à des gens même que vous ne connaissez pas qui sont dans la même famille alors si vous n'aimez pas les autres vous n'avez pas évolué il faut aimer les autres parce qu'on ne sait pas qui est dans ce réseau qui va demain nous faire grandir vous comprenez le plus vous participez à la vie de groupe vous appréciez les nouveaux vous félicitez les anciens qui montent en grade plus ça va vous arriver à vous aussi mais si vous êtes dans un groupe on vous a jeté dans le groupe WhatsApp, Telegram on dit nouveau venu bienvenue vous êtes assis vous ne répondez jamais pourtant quand vous êtes rentré dans le réseau on vous a souhaité bienvenue quand on dit tel membre est devenu coordinateur manager au lieu de féliciter, d'applaudir vous regardez, vous ne dites rien et le jour où vous êtes team leader vous voulez qu'on vous applaudisse vous voyez c'est une réciprocité autant vous félicitez autant vous souhaitez la bienvenue autant on le fait aussi à vous et puis tout le monde gagne il faut participer aux conférences formation il y a trois conférences importantes dans votre vie à Crowd1 premièrement présentation de l'opportunité pour mieux comprendre c'est quoi Crowd1 deuxièmement stratégie de prospection parce que quand on a compris c'est quoi il faut savoir maintenant comment on va approcher les gens comment on va les amener à être intéressés et troisièmement c'est la formation back office le compte que tu as là le username que tu prends pour te connecter dans ton compte là si tu ne sais pas comment l'utiliser tu ne sauras pas comment parrainer stratégiquement tu n'en feras rien de bon et puis limite tu ne vas même plus t'intéresser à l'activité Crowd1 alors donc à vous les leaders à vous les parrains quand vous avez aussi vos réunions privées avec vos réseaux respectifs faites tout pour avoir les trois formations s'il vous plaît mais ça commence déjà par vous-même appliquer ce que je dis rendez-vous compte d'abord que ça marche pour vous avant de vous permettre de pouvoir l'enseigner à quelqu'un d'autre ensuite il faut avoir soif d'information et la soif d'information va faire que qu'il y ait conférence ou pas conférence réunion par réunion vous-même vous êtes en train de chercher l'information sur internet sur YouTube vous êtes toujours en train de regarder autant de vidéos possibles fouiner dans les documents les sites internet pour comprendre c'est quoi Crowd1 ensuite il faut respecter vos leaders et guides d'accord si vous avez un parrain un parrain qui n'est pas peut-être très expérimenté mais dans votre réseau il y a un leader le leader attitré ce leader qui coiffe le réseau alors ce leader là c'est votre guide si c'est lui qui était là avant vous il a connu il est passé par des expériences il est arrivé où il est arrivé aujourd'hui il est coordinateur il est manager il sait ce qu'il a fait alors respectez parce que c'est lui qui va vous emmener aussi tout droit vers ce grade que vous recherchez et enfin à un moment donné il faut arrêter d'être un simple élève il faut arrêter d'être un simple membre et il faut commencer à prendre des initiatives il faut chercher à devenir un leader donc regardez votre parrain votre leader et puis chercher à lui ressembler chercher à faire des conférences comme lui etc etc si vous avez ce comportement là je vous assure que vous êtes lancé comme ça pour réussir pour bâtir un réseau puissant ensuite la deuxième chose importante en plus d'avoir le comportement la volonté le désir de réussir que vous le vouliez ou pas quand on ouvre la bouche pour parler à un ami d'un produit d'un service d'une idée d'une vision d'une opportunité où il va sortir l'argent de sa poche ce n'est plus un ami qu'on parle mais c'est un prospect qu'on parle et le prospect se comporte exactement comme tous les prospects alors pour cela il faut les qualités d'un bon vendeur d'un bon commercial si vous ne les avez pas ça vous sera ça sera du tic au tac voilà aujourd'hui on a essayé ça marche demain ça marche pas on ne sait pas ce qu'on fait c'est au hasard comme ça que quelqu'un souscrit mais si c'est au hasard comme ça que quelqu'un souscrit comment vous allez pouvoir vous en sortir sur le long terme alors que quelqu'un vous savez exactement ce que vous faites exactement ce que vous vous mettez en place comme plan alors vous savez que je peux commencer tout doucement à prévoir d'être manager d'être directeur etc etc alors un bon vendeur c'est quoi quelles sont les qualités d'un bon vendeur contrairement à ce qu'on pense un bon vendeur c'est quelqu'un qui a la tchat qui bavarde beaucoup non s'il vous plaît un bon vendeur au contraire c'est quelqu'un qui écoute beaucoup il a la capacité d'écoute il écoute plus qu'il ne parle pourquoi ? en écoutant on découvre mieux notre prospect qui est en face de nous quel est le problème qu'il a quelle est sa préoccupation quel est son désir et quand on connait ça on l'a maintenant dans la main on a son point faible on peut frapper dans le point faible mais si vous ne l'écoutez pas et tout si vous commencez directement à rentrer dans ses cartes dans ses cotes à rentrer dans dans son système et puis essayer boum 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 de présenter ce que vous voulez vous êtes en train d'aller à côté parce que vous ne savez même pas ce dont il a besoin vous comprenez ? votre opportunité elle est bonne mais elle est bonne pour l'autre si vous arrivez à toucher son problème avec l'opportunité que vous avez le même téléphone il sert à plein de choses le téléphone fait quoi ? il fait scanner il fait photo il fait GPS mais si je suis en face de quelqu'un qui a besoin d'un GPS et puis moi je suis en train de parler de caméra vous voyez qu'on n'est pas sur la même longueur donc il ne sera pas intéressé c'est de la même manière aussi qu'on approche un prospect par rapport à Crowd1 vous comprenez ? alors deuxièmement la qualité d'un bon vendeur c'est quelqu'un qui a la capacité de détecter les problèmes de sa cible et d'apporter une solution exactement quand vous écoutez c'est ce que je viens de dire plus vous écoutez plus vous savez maintenant ce que le prospect veut et vous savez maintenant qu'est-ce que vous allez aller chercher dans Crowd1 qui l'intéresse pour lui proposer lui l'intéresser par rapport à ça je vais prendre encore un exemple banal quand vous entrez dans un magasin où il y a une vendeuse par exemple qui a été payée pour accueillir les gens remarquez bien c'est surtout dans les malls dans les centres commerciaux que ça se passe dès que vous franchissez la porte automatiquement la vendeuse vient vers vous et puis dans votre tête vous vous dites ça va bien me vendre quelque chose mais quand elle vous approche elle vous dit bonjour vraiment de façon agréable elle vous accueille si c'est une bonne vendeuse bien sûr bonjour monsieur bonjour madame qu'est-ce que je peux faire pour vous quand on dit qu'est-ce que je peux faire pour vous vous voyez que le vendeur pose une question pour que vous puissiez maintenant parler vous exprimer par rapport aux problèmes que vous avez quand on ouvre la porte de magasin quand on rentre là c'est parce qu'on a une préoccupation on est venu voir si on peut trouver la solution à sa préoccupation peut-être que vous avez une soirée le soir vous cherchez une robe de soirée peut-être que vous avez un mariage dans un mois vous cherchez quelque chose à vous mettre tout compte fait vous avez une préoccupation et quand le vendeur vous dit bonjour que puis-je faire pour vous il est en train de dire quelle est votre préoccupation comment je peux vous aider mais imaginez que vous rentrez dans le magasin et puis la vendeuse tombe si vous a dit bonjour madame actuellement on a des robes fabuleuses rouges pétales qui pétillent de partout si vous portez ça vous allez en soirée ça va vous aller tout le monde va vous regarder est-ce que vous avez dit à la vendeuse que vous avez acheté une robe de soirée et pourtant vous avez venu chercher peut-être une tenue pour aller au travail voici comment vous allez refouler la vendeuse parce qu'elle n'a pas compris votre besoin ensuite il faut approcher le prospect aussi comme un médecin qui consulte son patient et donc comment ça se passe c'est le patient qui va vers le médecin d'abord pour dire médecin j'ai mal au dos j'ai mal à la tête et puis le médecin maintenant consulte en posant des questions tu as fait quoi tu as mangé quoi etc etc et quand le médecin a fini de consulter maintenant il dit tu as tel problème voici ce que tu dois prendre ordonnance achète tel médicament à la pharmacie c'est le même processus que vous avez avec vos prospects même si vous êtes allé même voir un ami pour lui parler de ça retournez la situation pour que ce soit l'ami maintenant qui vienne vers vous pour dire oui j'ai mal j'ai mal ici j'ai mal là j'ai besoin d'aide vous comprenez et c'est là maintenant que vous le médecin vous lui dites ok je vais vous prescrire un pack de formation avec 1000 euros de crowdrun rewards ou chaque 3 mois au moins je sais que là-bas tu seras bien calé je vais te prescrire une opportunité ou je vais t'aider etc etc vous comprenez donc voici la démarche à avoir c'est vrai que la même démarche marche pour n'importe quel produit n'importe quel service mais ici on est en train de parler d'opportunité même si vous êtes un politicien je vous assure que cette démarche là-bas encore vous arranger parce que c'est une vision que vous vendez aux gens on vend tout vision, idée, produit, opportunité service tout se vend vendre n'est pas forcément faire en sorte que quelqu'un sorte avec des billets pour acheter mais vendre c'est mettre dans la tête de quelqu'un que la personne a besoin de telle chose et la personne adhère à ça dès que le mental de la personne a changé la personne a jeté votre idée a jeté votre opportunité le reste là sorti l'argent vous payez là ça c'est rien c'est rien c'est seulement juste la procédure vous comprenez alors donc comment vendre efficacement un produit un service une idée une opportunité une vision une idée alors premièrement il faut connaître sa cible il faut connaître à qui on parle à qui on se présente à qui on présente Crowd1 si vous ne savez pas la cible vous ne connaîtrez même pas son besoin vous comprenez c'est vrai que tout le monde a besoin de Crowd1 mais dans tout le monde catégoriser les cibles dans tout le monde il y a qui ? il y a les salariés il y a les commerçants il y a les entrepreneurs il y a des étudiants il y a des chômeurs il y a toutes sortes de personnes mais qui sont catégorisées c'est ce qu'on appelle la cible la cible c'est une catégorie de personnes qui ont les mêmes problèmes donc quand vous connaissez votre cible vous connaissez son besoin son problème sa préoccupation et c'est en fonction de ça maintenant que vous allez trouver comment l'opportunité Crowd1 répond à son problème si c'est un salarié comment Crowd1 répond au problème d'un salarié si c'est un entrepreneur comment Crowd1 répond au problème d'un entrepreneur ainsi de suite c'est comme ça maintenant que vous proposez la solution Crowd1 mais je dis bien une solution alléchante le fait juste de proposer Crowd1 vous faites comme tout le monde ok adhère à Crowd1 ça tout le monde le fait on est 5 millions et quelques de membres qui présentent Crowd1 aujourd'hui partout dans le monde alors la solution alléchante c'est le petit plus que vous allez ajouter à votre proposition l'offre de valeur la valeur que vous allez ajouter je vous donne exemple moi par exemple la valeur que j'ajoute à mon opportunité qui fait que quand les gens regardent mes vidéos ils viennent vers moi c'est le fait qu'après avoir présenté l'opportunité après que mon prospect ait compris ce qu'il emballe c'est qu'il se rend compte qu'il est en train de parler à un coach quelqu'un qui lui dit écoute je sais que c'est peut-être nouveau pour toi tout ça mais ne t'inquiète pas quand tu vas rentrer dedans je vais te prendre par la main je vais te former je vais te coacher tu n'auras rien à craindre parce que je vais te montrer mes techniques pour que tu réussisses comme moi quand quelqu'un entend ça c'est une offre de valeur que j'ai ajoutée à mon opportunité vous voyez ça peut être par exemple un jour vous vous dites bon écoute moi je fais une offre où je te donne un compte gratuitement mais en retour peut-être que tu parraines peut-être tu me trouves 4 personnes qui veulent adhérer je t'offre un compte c'est un exemple ou bien je t'offre un compte à moitié prix c'est des exemples mais c'est pour dire que quand on parle d'offres de valeur c'est le petit plus qu'on ajoute à ce qu'on vend voilà je vais prendre des exemples de cas de vente pour être plus pratique avec vous j'ai changé aujourd'hui je ne suis plus avec les cas de visage prépayé vous avez tellement vu cet exemple là que ça devient facile maintenant pour vous et là on va participer d'accord vous allez vous entretenir avec moi on va lever la main je veux entendre d'autres personnes j'ai donné des cas assez contradictoires regardez un peu on veut vendre une voiture de luxe au standing à un cadre moyen un cadre moyen c'est quelqu'un qui ne gagne pas grand pas qu'il ne gagne pas du tout il a assez pour vraiment bien vivre il est à l'aise c'est pas le top top hyper riche mais c'est un cadre moyen un salaire moyen donc un cadre moyen n'est pas censé forcément être intéressé ou avoir le budget nécessaire pour acheter une voiture de luxe comme une Mercedes au standing vous voyez et pourtant ça arrive à un cadre moyen de rentrer chez un concessionnaire et puis de se rincer les yeux mais c'est là que le bon vendeur va frapper là où le cadre pensait qu'il partait juste se rincer les yeux pour poser question à savoir combien ça coûte telle voiture c'est là qu'il se rende compte qu'il commence à être emballé puis il commence à réfléchir même à son budget vous voyez imaginez que vous êtes un commercial d'un concessionnaire et puis vous êtes en face d'un cadre budget moyen et puis vous avez une voiture de luxe à vendre comment allez-vous vendre la voiture de luxe au cadre moyen rappelez-vous de mon principe la cible c'est le cadre moyen quelle est sa préoccupation et comment vous allez mettre en avant votre produit par rapport à ça alors qui veut prendre la parole qui veut prendre la parole alors qui veut lever la main qui veut essayer de vous montrer les qualités d'un bon vendeur dans une situation comme ça comment vous allez ici en fait aujourd'hui j'ai créé un scénario assez complexe et contradictoire où normalement un cadre moyen vous dirait mais c'est vrai c'est bien beau mais je n'ai pas les moyens j'ai un salaire peut-être de telle somme alors je ne pense pas que je pourrais vous l'offrir et pourtant vous avez les capacités en tant que vendeur de lui faire de faire en sorte qu'il réfléchisse à deux fois au point où il va vous revenir il va lui commencer à regarder dans ses comptes là etc etc qui veut prendre la parole et me dire s'il était à la place là désiré d'accord qu'est-ce qu'il aurait quels sont les arguments qu'il aurait mis en place on y va bonsoir leader oui bonsoir désiré je suis que ta bouche est assez sucrée aujourd'hui pour quelqu'un qui vient acheter une voiture qui n'a pas assez de moyens mais la voiture lui plaît alors qu'est-ce qu'il faut dire mais elle coûte cher et vous vous voulez tout faire pour qu'il soit intéressé par ça au point de réfléchir par la voiture s'il doit même venir acheter la voiture bon écoutez messieurs je comprends ce que vous dites concernant la voiture mais imaginez un peu une voiture qui coûte cher avec toutes les commodités à l'intérieur qui est confortable est-ce que vous allez laisser cette voiture pour aller acheter une autre qui va s'abîmer au fil du temps au temps auquel vous n'avez même pas prévu d'acheter encore une autre voiture pourtant si vous prenez celle-ci elle sera plus confortable en même temps elle sera bénéfique pour vous vous pouvez la garder pendant même au moment 10 ans le temps qu'on veut avant de la changer d'accord ok donc désirée là tu t'es appuyé sur l'aspect technique comme je dis toujours ce qu'il faut éviter l'aspect technique du produit le produit oui une voiture de luxe c'est forcément une voiture de haute qualité qui dure dans le temps c'est pour ça que c'est de luxe et qui qui est flashy d'accord mais il ne faut pas s'appuyer sur l'aspect qualité l'aspect technique mais l'aspect est plutôt émotionnel vous voyez parce qu'il y a des voitures de basse qualité mais de 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 qui sont de très bonne qualité mais quand on dit au standing luxe en fait c'est la marque maintenant qui fait effet vous comprenez c'est la marque qui fait effet et non oui qui dit marque dit aussi confort mais c'est surtout en avant c'est la marque et non le fauteuil en cuit la garantie est de 10 ans et tout vous voyez qui d'autre veut essayer avant que je donne une petite réponse et qu'on passe à autre chose c'est comme ça que vous allez développer vos qualités de vendeur en essayant en faisant des erreurs grâce oui bonsoir bonsoir tout d'abord je vais lui faire comprendre de l'importance de ce produit puisque je connais mon produit et je suis sûr de sa qualité et puisque le monsieur n'a pas assez de moyens je vais lui faire comprendre en lui offrant un tel produit non seulement je suis sûr de mon produit mais je sais que c'est une entreprise fiable donc je peux lui proposer un marché il avance ce qu'il a déjà et il embousse le reste petit à petit tout en appuyant sur l'opportunité qu'il est en train de laisser passer en ne voulant pas acheter le produit ok c'est un peu comme désirer un gras c'est la même chose encore sur l'aspect technique qualité garantie on n'est pas à ce stade là on veut on veut aller au delà de ça il faut que vous arrivez à apprendre aller au delà de la technique la garantie je vais essayer encore Nat et puis je vais répondre Nat on va t'essayer et puis dans tous les exemples qu'on prend faites vraiment la corrélation avec Crowd1 je n'ai pas pris les exemples pour rien s'il vous plaît dans le cas même dans lequel on est on est en train de parler d'une voiture je sais de voilà vas-y Nat Nat vas-y alors oui bonsoir je proposerai le but c'est parce que le monsieur n'a pas assez d'argent non j'explique bien j'explique bien d'accord un cadre moyen c'est quelqu'un qui a des revenus moyens ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas acheter cette voiture mais il trouve forcément que par rapport à ses revenus moyens il ferait mieux de ne pas s'offrir la voiture ou de de vider son compte j'en sais rien ou ses petites économies pour l'acheter pas qu'il ne peut pas l'acheter mais un cadre moyen ne peut pas se permettre de facilement décaisser comme ça pour acheter une voiture de luxe il se dira que bon elle est belle je l'aime bien mais je vais me contenter d'une petite voiture qui me va et comment vous vous allez tout d'un coup changer sa mentalité et l'emmener tout d'un coup à se dire mais et si je m'offrais une voiture de luxe vous voyez d'accord alors par rapport à ça je voulais peut-être dire sur les échéanciers lui proposer des échéanciers qui peuvent aller par rapport à son budget mais aussi lui montrer en fait l'opportunité en fait qu'il peut rater par rapport à cette voiture-là qui n'est pas une voiture ordinaire et en fait rehausser son ego lui dire qu'il peut se l'offrir que ce n'est qu'une question de volonté d'accord on commence à y arriver on commence à y arriver ça commence à venir merci Nat merci Nat dernière intervention Laura Nat tu as commencé à sortir un peu des choses intéressantes mais ce n'est pas encore ça Laura on y va ok alors concernant cette personne qui veut à qui je veux vendre une voiture de luxe je lui dirais que j'ai vendu la même à une autre par exemple un joueur célèbre de football ou la semaine d'avant par exemple ok ou la ou la personnalité du point que tout le monde que tout le monde aime bien ça commence à venir ok ça commence à venir je veux que vous remarquiez quelque chose toutes les personnes qui ont répondu j'ai dit ça commence à venir regardez bien est-ce que vous avez entendu que la voiture est de qualité les fauteuils sont en cuir le moteur est de telle puissance et que ça va durer 10 ans 20 ans 50 ans non Laura qui parle de bluffer en fait le client en lui disant est-ce que tu sais que cette voiture-là le joueur est-on l'a acheté même la semaine dernière vous voyez un peu et puis une technique remarquez bien rentrez chez un concessionnaire et puis quelqu'un qui vend des voitures de luxe regardez ce qui va se passer il ne va pas trop barader avec vous il va vous dire essayez la voiture tenez la clé puis roulez-la je vous assure que si vous prenez les clés de la voiture vous asseyez dedans la sensation quand vous allez avoir de poser vos fesses sur le fauteuil de démarrer de mettre la clim de rouler même ne serait-ce que sur 10 mètres quand vous allez garer la voiture vous n'allez pas dormir pendant la nuit vous qui pensiez que cette voiture n'est pas faite pour vous et que vous deviez vous méritez juste une petite voiture de bas standing ou de moins standing vous allez commencer à réfléchir à deux fois non la voiture vraiment m'a plu non c'est de confort pas possible non j'imagine même si je vais garer même la Mercedes devant mon ami l'effet que ça va lui faire vous comprenez en fait c'est la sensation que ça vous a procuré qui va faire que vous allez acheter la voiture et non parce que on va vous faire une réduction de prix ça ça va venir après une fois que vous avez réussi à vendre le produit et que vous comprenez que le client n'a peut-être pas tout d'un coup vous pouvez maintenant faire des propositions c'est là maintenant qu'on vient avec l'offre de valeur l'offre de valeur c'est ok je te la vends à 30 000 euros mais je te propose de payer ça en 4 temps par exemple mais avant d'arriver à l'offre de valeur on a on a d'abord détecté le problème la cible la cible c'est un cadre moyen donc un cadre moyen sa préoccupation c'est que il veut bien s'offrir des choses mais ses revenus sont réduits et c'est quoi maintenant son désir qu'est-ce qu'un cadre recherche il recherche il recherche à aspirer à une vie plus meilleure que celle qu'il a une vie d'un revenu plus élevé mais il ne les a pas donc quand vous le laissez même conduire la voiture déjà il commence à s'imaginer la nouvelle vie qu'il va avoir avec cette nouvelle voiture les nouvelles copines qui vont s'attraper avec cette nouvelle voiture les amis qui vont bluffer quand il va arriver avec la voiture c'est avec ça que vous pouvez attraper votre prospect rien qu'en le laissant conduire et si vous êtes vendeur vous pouvez parler avec lui si vous comprenez que c'est un célibataire un célibataire cherche des nanas vous pouvez lui dire mais imaginez vous garez la voiture en boîte de nuit vous descendez toutes les copines vont vous regarder etc est-ce que dans mon langage j'ai utilisé technique pour vendre la voiture non j'ai utilisé l'aspect émotionnel et c'est ce qui prend le prospect d'accord deuxième produit imaginez que vous êtes un prof de maison vous donnez des cours à domicile et vous tombez sur une famille qui a un élève déjà brillant l'élève n'a pas besoin de mettre de maison il est premier de sa classe dans toutes les matières comment allez-vous réussir à persuader la famille que malgré le fait que l'élève est premier de sa classe il a besoin de mettre de maison un professeur de maison qui veut prendre la parole qui veut lever la main toujours c'est des scénarios contradictoires le produit semble contradictoire avec la situation du prospect et pourtant il y a une possibilité c'est là qu'on voit les bons vendeurs il y a une possibilité de pouvoir créer une vente qui veut lever la main il y en avait qui avait la main tout à l'heure ce que je vais faire vous regardez les différents les différents cas celui qui veut prendre la main pour un cas prend la main pour un cas il y a le cas aussi de imaginez que vous avez une société de service de nettoyage pour maison et que vous vous adressez à un foyer qui a déjà une servante qui nettoie la maison et dernier cas imaginez que vous êtes un wedding planner c'est-à-dire que votre activité c'est d'organiser de planifier les mariages les mariages pour des couples qui vont se marier mais le couple en face de vous a un budget moyen donc c'est-à-dire que ce couple n'est pas censé faire recours à une agence de wedding planner ils pourraient simplement utiliser leur budget et puis voir avec la famille les amis comment s'organiser préparer faire en sorte que le mariage ait lieu et puis voilà on a évité de dépenser et puis on s'en est sorti qui veut choisir un cas et puis lever la main et puis dire comment comment il compte vendre le produit le service à sa clientèle s'il vous plaît participez sinon je vais interroger de force ok je vais interroger de force vu qu'on ne l'ait pas la main on ne veut pas participer donc je vais interroger de force Laura j'essaie de t'activer un instant ok alors pour pour l'étudiant j'aurais expliqué aux parents que les meilleurs ceux qui ont les meilleurs postes actuellement dans la société sont ceux qui ont bénéficié d'un soutien particulier avec des méthodes bien précises pour s'organiser dans leurs études et que le fait de permettre à leur enfant d'accéder à des cours particuliers ça leur garantit justement de pouvoir lui permettre d'arriver à l'université à l'aise complètement autonome que ce n'est pas toujours facile d'avoir de passer du secondaire par exemple au supérieur parce qu'on est l'âge dans le supérieur il faut être autonome donc il faut et que du coup ça s'apprend très tôt et que ça s'apprend très tôt et plus tôt l'enfant aura prié ses bonnes habitudes et mieux ce sera et pour le deuxième quart pour le wedding on va faire un quart un quart on va établir un quart d'accord voilà franchement la question là qui est convaincu là qui est persuadé là parce que moi j'étais embrouillée sérieusement Laura j'étais un peu embrouillée par ta par la réponse j'arrive pas à bien cerner en fait mais on va on va essayer quelqu'un d'autre pour un autre cas s'il vous plaît alors Diane oui bonsoir à tous pour le cas du servent enfin c'est parti est-ce que oui oui un instant un instant ok oui service de nettoyage alors que le foyer a déjà quelqu'un pour nettoyer une servente moi la première chose que je dirais c'est la différence que je pourrais leur apporter par mon service en appuyant surtout sur l'aspect qu'il y a une diversité des services que je pourrais leur une de prestations que je pourrais leur faire et qui pourrait les avantager que d'avoir une seule ressource qui fait déjà ce travail pour eux et appuyer aussi sur le fait qu'il y a un gage de qualité ils ont tout intérêt à prendre leur service parce que s'il y a quoi que ce soit la société de nettoyage pourrait être responsable par exemple s'il y a un vol pendant les heures de prestations de la société de service ça c'est allé très fort là c'est vraiment mettre du lourd pour les attirer plutôt pour ma prestation c'est justement ça qu'il faut éviter avant de mettre votre lourd là il faut chercher à faire ressortir le problème du prospect parce que le lourd que tu veux mettre peut ne pas être ce que le prospect recherche c'est ça en fait c'est ce que je veux faire comprendre quand je rentre dans le magasin que le vendeur tombe sur moi pour me dire bonjour nous avons de belles robes rouges qui brillent pour les soirées le vendeur n'a pas cherché il est en train de mettre son lourd là il met du lourd pour moi mais il n'a pas cherché à comprendre qu'est-ce que je suis venue chercher en réalité donc le foyer qui a déjà une servante soit il a un problème souvent soit le prospect a déjà un problème soit le prospect pense ne pas avoir de problème et vous vous lui faites ressortir son problème le problème là vous le créez mais en réalité vous le révélez je donne un exemple un foyer qui a une servante c'est vrai la servante nettoie chaque jour elle balaie elle essuie mais est-ce qu'après trois mois six mois elle est capable de pouvoir donner un coup de neuf à la maison en termes de nettoyage elle a beau nettoyer comme elle nettoie tous les jours mais si la maison doit s'abîmer prendre un coup au fil du temps la maison prendra un coup au fil du temps voici comment un service de nettoyage vient faire la différence avec la servante vous ne venez pas dire que vous venez nettoyer chaque jour la maison comme la servante vous dites au foyer gardez votre servante qu'elle nettoie tous les jours cependant voici ce dont vous avez besoin voici le problème que vous avez après trois mois six mois votre maison prend un coup de vieux vous avez besoin maintenant d'un service de nettoyage qui va faire briller votre maison ce service là vous l'avez besoin juste d'une fois au passage une fois chaque deux mois une fois chaque trois mois mais ce service là va nettoyer votre maison d'une manière que la servante n'a jamais fait au point où vous avez l'impression même que vous venez d'emménager pour la première fois dans votre maison je vous assure que si tu parles comme ça à un foyer qui a déjà une servante il se dira mais super j'adore ce service je veux ce service vous comprenez je ne suis pas venue mettre mon lourd d'abord je suis venue détecter le problème ou bien faire ressortir le problème que mon prospect pourrait avoir et lui montrer l'intérêt à souscrire à mon service de nettoyage sans pour autant licencier sa servante est-ce que tu comprends Diane ? oui voilà pareil pour Laura le prof de maison est l'élève brillant un élève brillant on considère que s'il est brillant merci Diane je vais couper ton micro s'il est brillant c'est qu'il a de bonnes notes il n'est pas censé avoir besoin encore de soutien mais voici où je vais intervenir voici le problème que je vais faire ressentir au parent qui va faire que le parent va réfléchir à deux fois et me rappeler peut-être je vais lui dire super l'élève il est brillant il est premier de toute sa classe il n'y a pas de souci imaginez un jour qu'il rentre à la maison avec une mauvaise note est-ce que vous avez vous savez le coup psychologique qu'un élève brillant prend quand il prend une mauvaise note pour la première fois quand il prend une mauvaise note pour la première fois je vous assure qu'il se relève difficilement les premiers qui sont habitués à toujours être premiers ont du mal à se relever une fois qu'ils tombent parce qu'ils n'ont jamais connu l'échec voici pourquoi un prof de maison est important un prof de maison c'est suivre le brillant tout le temps regarder à chaque fois quand il a l'oeil pour suivre l'évolution de l'élève voir si de temps en temps il y a des régressions à un tel niveau et puis facilement réagir au moment où il faut pour éviter que l'élève se prenne une note catastrophique et si ça verra que l'élève se prend une note catastrophique un jour il faut quelqu'un pour le remonter lui dire écoute tu es super brillant ce n'est qu'une seule fois que tu as raté ce n'est pas la fin du monde tu peux te relever vous comprenez ? voici comment un parent dirait bon c'est vrai que mon élève mon enfant il est fort mais c'est vrai que si jamais il savait qu'il garantit qu'il sera le premier toute sa vie si jamais il doit tomber un jour j'aimerais pas que ça arrive comme ça voici comment vous mettez un problème devant le parent et puis réfléchir à deux fois il vous appelle vous comprenez ? c'était important pour moi de vous faire comprendre comment quand on a un produit une opportunité avant de la présenter à quiconque il faut toujours s'intéresser au problème à la préoccupation avant de vouloir taper fort présenter ce qu'on a présenté alors un couple marié qui a un petit budget n'a pas intérêt normalement à aller s'aventurer à louer les services d'un wedding planner parce qu'on ne sait pas combien ça va coûter ils ont intérêt à se concerter entre eux les amis s'aider et puis faire le mariage tranquillo d'accord ? mais voici comment en tant que wedding planner vous pouvez faire réfléchir le client à deux fois quels sont les problèmes si jamais il devait organiser son mariage avec ses propres moyens non seulement son petit budget qu'il a et aussi son groupe d'amis qui vont l'aider la famille les amis premièrement manque d'organisation qui peut faire foirer le mariage le mariage c'est le jour le plus beau des mariés le jour mémorable des mariés qui a envie que son mariage soit foiré retard apacille musique qui prend un coup par là et ainsi de suite la nourriture qui n'arrive pas à temps au point les invités sont découragés fâchés etc vous voyez problème d'organisation qui peut foirer le mariage voici pourquoi vous le wedding planner vous entrez en jeu et puis faites comprendre que souvent même le marié qui veut s'occuper de son mariage à sa manière va finir par dépenser plus parce que qu'est-ce qui va se passer le mari et la mariée n'ont pas le temps de se rassurer que effectivement la personne à qui on a confié telle tâche d'aller acheter tant est vraiment en train d'aller faire les choses comme il se doit etc et finalement se retourne à dépenser plus on lui dit il avait prévu tel budget finalement on lui dit que non c'est pas ça il faut encore payer ci payer ça et au final le marié se retrouve à dépenser même plus que prévu voici comment vous en tant que wedding planner vous allez non seulement l'aider à mieux s'organiser gagner en temps faire en sorte que les mariés aient le plus beau mariage de leur vie et ensuite côté budget vous allez vous entendre votre budget on peut travailler avec le budget que vous avez dites le moi à la limite si c'est pas raisonnable je vous dirais de faire un petit effort mais je ferais en sorte que j'organise le mariage de votre vie de votre vie avec le budget que vous avez et vous êtes professionnel forcément vous allez gérer le budget pour que ça se fasse bien pour que vous ayez demain un référencement avec d'autres mariés voici encore un langage que vous pouvez tenir devant un client de la sorte vous voyez on va maintenant passer à la phase de prospection dans la prospection il y a deux types de prospects les prospects chauds et les prospects froids les prospects chauds ce sont les gens que vous connaissez déjà c'est facile de les appeler le prospect froid c'est l'inconnu le gars qu'on croise dans la rue on le regarde est-ce qu'il faut lui parler on est au bar on veut draguer la copie la fille qui est assise au bar mais on sait pas comment l'approcher c'est ça le prospect froid l'inconnu vers qui on doit aller et puis on a la peur de l'approcher le prospect froid la personne qui est sur Facebook quelque part qui ne vous connait pas et qui doit tomber sur votre publication alors dans la prospection on ne va pas utiliser les anciennes techniques agressives qu'on a beaucoup enseignées auparavant aux commerciaux qui est d'aller agressivement ça dit que tu vois quelqu'un dans la rue tu tombes sur lui tu prends son numéro tu lui dis écoute je vais te parler quelque chose de super intéressant non n'allez pas faire ça vous comprenez ça c'est trop être agressif et au contraire ça fait en sorte que sur 10 personnes vous allez avoir 9 qui vont vous refouler 1 qui va accepter il y a des gens qui ont le charisme de ça de se taper 90 ou 99 non pour recevoir un 8 mais moi je ne vous envoie pas à l'abattoir je ne vous demande pas d'aller vous frapper 99 non pour avoir un 8 au contraire je vous demande peut-être de vous taper sur 10 personnes au moins avoir 6 ou 7 intéressés mais pour avoir ce ratio là il faut que vous masterisez la technique de l'attraction du mystère de la part la curiosité vous comprenez donc il y a 4 parties importantes la première partie c'est le titre accrocheur l'accroche ce petit chose là qui fait que la personne ouvre ses oreilles comme ça pour vous écouter vous comprenez ensuite deuxièmement vous touchez au problème c'est toujours la même chose qu'on répète au problème et à la préoccupation de votre cible vous commencez maintenant à parler du problème vous révélez le problème la cible à l'impression que vous la comprenez parce que vous commencez à parler de son problème et quand vous avez commencé à mettre le problème de la cible vous touchez maintenant au désir c'est à dire au désir du prospect à quoi il aspire la vie qu'il veut la vie de rêve qu'il recherche là sa vie sans les problèmes qu'il a aujourd'hui vous comprenez et enfin quand maintenant vous avez accompli tout cela vous terminez maintenant avec votre solution mais une solution qui est attractive qui est juteuse qui a une offre de valeur vous comprenez on va maintenant voir ça un peu je vais vous parler de deux anecdotes que j'ai vécues la première anecdote qui va vous présenter un peu comment le mystère a pu captiver quelqu'un vous voyez j'étais dans un taxi un jour avec un ami qui est membre de Crowd1 aussi et puis ce jour là on avait une discussion sur Crowd1 on est en train de parler avec passion du fait que non l'opportunité est là non mais super non mais ça ça va cartonner la preuve et puis au plus on parlait de l'opportunité plus le chauffeur de taxi il a commencé à être distrait il commençait à être curieux il jetait des coups d'œil des coups d'œil des coups d'œil j'ai senti que il était intéressé mais qui est fou il est assis avec deux deux clients dans la voiture qui parlent de millions depuis il entend millions 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 argent gagner argent lui c'est un chauffeur il lutte chaque jour en train d'entreprendre à conduire c'était son propre taxi en plus donc il est un entrepreneur il a envie aussi de gagner de l'argent bon en temps normal un chauffeur de taxi il devrait se taire et conduire et puis laisser ses clients dire ce qu'ils ont envie de dire mais regardez comment la discussion seulement a créé il ne connait pas Crowd1 donc peu importe tout ce qu'on a utilisé comme terme c'est un mystère pour lui et le mystère l'a attiré au point où j'ai à force d'avoir remarqué qu'il jetait des coups d'œil et tout j'ai brisé en fait le silence parce que je me suis dit qu'en tant que chauffeur il se dit que c'est mal placé de s'adresser à son client et pourtant il avait envie de le faire donc j'ai dit chauffeur ou bien je n'ai pas envie de gagner de l'argent aussi je vous assure je sautais sur le champ il était tellement content que j'ai j'ai permis même la discussion et c'est maintenant qu'il nous avoue que vraiment depuis que je vous écoute là non mais moi-même là j'avais envie de vous en parler je ne sais pas comment faire effectivement gagner de l'argent qui n'a pas envie de gagner de l'argent vous voyez comment on a attrapé comme ça un prospect vous voyez deuxième cas c'est aujourd'hui même j'étais en train de faire des achats chez un marchand dans une poissonnerie et puis je rencontre une amie de longue date avec qui on échange justement elle me dit ah mais c'est quoi Crowd1 cette crowd1 que je vois d'habitude dont vous parlez et tout et tout donc en lui expliquant je n'expliquais pas Crowd1 je n'ai même pas développé Crowd1 j'étais en train de lui parler du fait qu'elle est en train de rater quelque chose elle ne sait pas que les gens sont en train de s'enrichir depuis là elle tourne autour et tout et voici que le marchand le poissonnier maintenant intervient dans la discussion et dit mais de quoi vous parlez et puis on parle d'argent si ça a l'argent à gagner moi aussi je suis intéressé donc voici un peu comment vous pouvez attraper des gens même ne faire que discuter dehors même si votre téléphone même a parlé de quelqu'un et des gens sont autour de vous et vous parlez d'argent vous voyez que vous parlez d'argent mais pourtant ils ne savent pas de quoi vous parlez et pourtant ça les intéresse c'est exactement ce qu'on vous demande de faire avec vos prospects vos contacts vos amis générer l'intérêt créer le mystère la curiosité mais qu'ils comprennent qu'il y a de l'argent à se faire il y a une opportunité il y a la solution à leur problème et pourtant ils ne savent pas de quoi vous parlez et pourtant ils sont intéressés c'est comme ça que vous allez maintenant les emmener à la prochaine phase qui est l'entretien de vente le plus important c'est que le prospect doit être intéressé peu importe par quoi mais il est intéressé il est chaud il est bouillant vous comprenez ? alors comment on prospecte ces connaissances les prospects chauds voilà on vous dit tous quand vous venez d'adhérer la technique elle est la même si vous ne la savez pas ou l'oubliez de noter là faites votre liste de prospects les gens que vous connaissez dans votre téléphone prenez répertoire de A à Z prenez Albertine Albert Augustine tous les A jusqu'au Z quand vous voyez le nom de quelqu'un que vous savez que la personne a un minimum de revenus ne va pas pleurer licher pour 100 euros ni 80 000 francs alors mettez le nom de la personne sur votre liste votre liste peut être à l'ordinateur ou dans un cahier si vous êtes beaucoup informatique tant mieux avec l'ordinateur vous allez mieux vous organiser ensuite cherchez à rentrer en contact avec votre liste petit à petit c'est pas le même jour vous allez tout faire sélectionnez d'abord les premières personnes que vous pouvez mieux approcher facilement et au fur et à mesure vous avancez dans votre liste vous pouvez utiliser le téléphone appelé comme WhatsApp ou peut-être Messenger si vous avez l'habitude de parler avec eux là-dessus mais tout compte fait vous rentrez en contact avec votre prospect mais l'idéal si vous pouvez appeler il n'y a rien de meilleur les mots la bouche c'est plus puissant que des textes ensuite quand vous approchez votre prospect approchez-le comme vous avez l'habitude de le faire un ami bonjour ça va ça va bien la famille les amis ah mais la dernière fois j'étais là et tout et tout et puis maintenant venez-en aux fêtes mais venez-en aux fêtes pas pour dire directement écoute je suis dans Crowd1 c'est comme ça non ne mentionnez pas Crowd1 dans les débuts parce que vous n'avez pas encore créé le mystère ni l'intérêt mais soulever une problématique ou bien soulever son problème je vais donner des cas pratiques tout à l'heure tout compte fait il s'agit de soulever un problème quand le problème est soulevé et que le prospect aussi participe au problème que vous avez soulevé maintenant vous pouvez à votre niveau partager votre engouement de votre découverte votre opportunité votre témoignage en tout cas ce qui a changé votre vie ce qui a fait que vous êtes sorti de cette problématique pour accéder à quelque chose de meilleur vous partagez cela avec engouement et ensuite vous regardez maintenant vous observez la réaction de votre prospect est-ce que ce que vous lui dites ça lui parle est-ce qu'il a l'air d'être intéressé est-ce qu'il a l'air d'être chaud ou bien est-ce qu'il est indifférent ou bien il est négatif par rapport à ça s'il est intéressé et qu'il veut en savoir plus alors c'est maintenant que vous allez passer à l'autre phase qu'on va attaquer tout à l'heure la phase de présentation de l'opportunité d'accord ce qu'on fait tous les vendredis donc s'il est intéressé c'est maintenant l'inviter à être en contact avec l'opportunité et comment on va le voir tout à l'heure d'accord je vais prendre des exemples de cas très pratiques d'approche imaginez par exemple que vous avez un ami qui n'a pas de domicile à lui depuis un moment il habite toujours chez des amis ou chez des parents c'est pas une situation vraiment intéressante pour lui il dort même au salon et tout et tout et vous le savez d'accord et donc vous décidez un jour de l'appeler pour pour interpeller en fait votre ami sur une problématique c'est une problématique vous êtes conscient qu'il n'aime pas sa situation d'accord mais il ne peut pas faire autrement il est toujours dedans d'accord mais c'est un battant c'est quelqu'un qui aime se battre il s'arrive qu'il se débrouille un peu à gauche à droite donc vous l'appelez qu'est-ce que vous allez lui dire il y a toutes sortes de scénarios en place c'est vraiment vos mots à vous que vous utilisez le verbe que vous avez utilisé ah vraiment cher ami ou bien ami ou bien ah frère ou bien écoute Julien tu sais très bien que mettez la personne à l'aise déjà tu es mon ami je t'admise beaucoup je te sens vraiment très battant mais la situation que tu vis ne me plaît pas du tout vous voyez que je suis en train de en fait soulever son problème et même compatir à ça je sais que tu aspires à quelque chose de mieux un appartement à toi et tout mais quand je te vois dans la situation ça ne me plaît vraiment pas et puis maintenant il faut parler maintenant de vous dans le sens où vous aussi il faut que vous relativisez lui peut-être que son problème c'est le salon il dort dans un salon mais vous aussi vous aviez un problème qui vous a fait adhérer à Crowd1 donc quand vous avez fini de soulever le problème de votre ami soulevez le problème aussi votre problème à vous et mentionnez le fait que vous avez découvert quelque chose qui vous a sorti de ce problème et c'est parce que vous avez fait un pas de sortie de votre problème pour accéder à quelque chose de mieux que vous voulez que votre ami aussi accède à cette chose qui est meilleure vous comprenez la procédure c'est vraiment technique mais ça doit se faire dans le même dans le sens que j'ai dit donc dans le langage par exemple quand j'ai fini de dire mon ami écoute je t'apprécie beaucoup tu es battant mais je n'aime pas te voir dans cette situation et tout moi-même particulièrement je suis aussi entrepreneur mais je suis entrepreneur tu sais très bien que j'aime beaucoup me battre pour mon entreprise et tout mais tout comme toi ayant des difficultés financières à ne pas pouvoir lancer mon truc Dieu merci j'ai découvert quelque chose aujourd'hui je t'assure que vraiment je remercie celui qui m'a présenté cette opportunité là parce que déjà je détiens même des parts d'une société d'une valeur de 1000 euros et puis chaque 3 mois je serai payé je vous assure que vous n'avez rien reçu de crowd et pourtant ce que vous dites là la personne a l'impression que vous êtes en train de nager dans de l'argent le fait de dire à quelqu'un écoute je détiens des parts d'une société européenne qui valent 1000 euros ou bien 300 euros en tout cas en France une autre PAC et que chaque 3 mois tu recevras une paye tu es en train de dire à ton ami que tu es en train de vivre quelque chose qui a changé ta situation donc lui aussi du coup il est intéressé de savoir mais de quoi parles-tu moi aussi ça m'intéresse vous comprenez voici un autre cas par exemple un ami imaginez c'est une technique encore que j'ai imaginé comme ça imaginez que vous appelez un ami un matin vous lui dites dis-moi dis-moi sincèrement qu'est-ce que je peux faire pour t'aider bon en temps normal là votre ami ne va pas vous comprendre parce que là il se dit mais attends on est ensemble ici tout le temps dans quel coup un matin tu m'appelles et puis tu dis tu me demandes qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider si tu es capable de te poser une telle question c'est que tu nages dans de l'argent actuellement tu as peut-être tellement de sous que tu veux aussi liquider mais en réalité ce n'est pas une histoire de partager de l'argent mais imaginez la réaction de quelqu'un d'un ami que vous appelez un jeu puis vous lui dites dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour t'aider un ami qui sait que vous connaissez son problème et vous l'appelez le matin et puis vous lui dites qu'est-ce que je peux faire pour t'aider c'est une accroche déjà même là il est accroché il ne va même pas vous reconnaître parce qu'il dit mais quel est ce langage de mon ami là et puis il sera tellement en fait traumatisé qu'il va commencer à creuser à comprendre mais qu'est-ce que tu expliques je ne comprends pas trop de quoi tu parles tu veux m'aider comment et puis maintenant vous rentrez dans le vif du sujet vous pouvez maintenant toucher à son problème c'est toujours la même chose vous comprenez si vous parlez à un ami qui est salarié vous connaissez le problème d'un salarié quel est le problème d'un salarié s'il vous plaît dans le chat quel est le problème d'un salarié un salarié même si on ne le connait pas personnellement mais d'office là quel est le problème d'un salarié quel est le problème d'un salarié sans même connaître un salarié quel est le problème d'un salarié tant que vous ne connaissez pas le problème d'un salarié vous ne saurez pas comment rédiger même une publication qui s'adresse à un salarié pour l'attirer dans le chat donnez-moi le problème d'un salarié il faut que vous participiez toujours endetté quoi d'autre encore le salarié est toujours endetté il a un salaire, il a un revenu fixe et stable tous les mois et pourtant il est toujours en train de prendre crédit ailleurs toujours crédible je n'ai pas compris Niguel mais obligé d'attendre la fin effectivement un salarié est toujours obligé d'attendre la fin du mois avant même de pouvoir s'offrir quelque chose il rentre dans un magasin il voit un simple pantalon de 30 000 francs qui lui plaît et puis il se dit dans la tête je vais revenir à la fin du mois il n'est même pas capable d'acheter le truc tout de suite, prendre et sortir est-ce que vous imaginez un peu ce que ça fait de toujours attendre la fin du mois quand on lui parle de croix, ça l'intéresse mais il est obligé de dire à la fin du mois et quand la fin du mois arrive avant même qu'il s'en rende compte il y a des nouveaux problèmes qui sont alignés qui l'attendent pour dévorer son salaire vous comprenez ? on dit quoi encore ? il est limité oui il est limité la peur de la poche vide exactement il est stressé ok ? toujours en train de se plaindre d'accord ? le salaire ne suffit jamais ok ? voilà que vous connaissez exactement vous connaissez exactement le problème du salarié et si vous connaissez le problème du salarié tapez dans son problème quand vous lui parlez sortez tout ce qui est problème crédit tu es toujours dans les crédits crédit tu as ça même mais tu es dans le crédit tu ne veux pas sortir de cette situation là moi j'étais salarié comme toi aujourd'hui la crédit je ne connais plus aujourd'hui je n'ai plus besoin de prendre crédit ailleurs ce que je vis quand vous avez un témoignage je crois donc prenez ça pour aussi toucher vos prospects vous comprenez ? toujours dépendant effectivement pareil un entrepreneur c'est quoi son souci ? son souci premier c'est d'avoir les fonds pour lancer son entreprise donc quand vous connaissez aussi son problème vous pouvez aussi le toucher par rapport à Crowd1 et puis une autre technique aussi vous pouvez même oublier même les problèmes d'abord votre simple témoignage seul là peut faire en sorte que quelqu'un dise je veux adhérer parce que quand quelqu'un vous écoute dans votre témoignage il se reconnait dans le problème qu'il vit et il se dit que si vous vous avez été comme lui à souffrir d'un challenge financier et qu'aujourd'hui que vous dites que vous êtes capable d'avoir 1000 euros 2000 euros 5000 euros par mois alors je vous suis vous avez témoigné j'ai confiance en vous je vous suis le témoignage instaure la confiance même si vous avez utilisé même les techniques comme je vous ai dit au début de mettre le problème en avant ensuite solution justeuse ajoutez toujours un témoignage tant que vous l'avez parce que le témoignage il est plus puissant que tout ce que vous pouvez imaginer votre ami si vous pouvez témoigner que vous avez eu telle somme dans Crowd1 alors que ses yeux seront encore plus ouverts il n'y a que d'entendre opportunité et tout et tout et tout vous comprenez alors maintenant on peut partager un témoignage quand on a croire de deux manières si vous êtes un ancien que vous avez déjà perçu de l'argent dans Crowd1 effectivement votre témoignage c'est de dire combien vous avez gagné en combien de temps ou bien ce que vous faites chaque jour chaque semaine chaque mois ça 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 épate ça attrape aussi les gens mais si vous êtes nouveau à Crowd1 sachez que vous avez aussi un témoignage à donner beaucoup de personnes pensent que qui a réussi à ouvrir son micro alors que ah c'est Boris je t'avais ouvert depuis c'est moi ok alors est-ce que vous savez que même quand vous êtes nouveau à Crowd1 même quand vous venez juste de payer à l'instant votre pack vous allez cliquer sur le bouton register ou bien le bouton payer votre pack là vous avez un témoignage à donner vous avez un témoignage parce que le pack que vous avez acheté vous avez acheté un pack de formation mais qu'est-ce qui s'est passé Crowd1 vous a offert un retour Crowd1 vous a offert un bien de valeur et ce bien c'est un bien numérique qu'on appelle le Crowd1 Reward ou le Crowd1 Récompense ce bien là il a la même valeur selon le pack que vous avez pris souvent il a la valeur même d'une voiture souvent il a la valeur d'un téléphone iPhone souvent il y a la valeur de je ne sais pas de quoi d'autre de la location même d'un appartement il a une valeur et parce qu'il a une valeur vous avez gagné quelque chose et le fait de détenir des parts de Crowd1 de certaines valeurs vous pouvez l'utiliser comme témoignage comme le changement de votre situation le seul fait même d'avoir adhéré à Crowd1 dans votre esprit votre mentalité a changé ça peut être un témoignage dire à quelqu'un écoute j'étais dans mes sessions que toi j'avais l'habitude de penser que je devais seulement me contenter de mon salaire depuis que j'ai découvert une opportunité où je comprends aujourd'hui que mon salaire ça ne pourra jamais me permettre d'atteindre mes rêves vous voyez c'est un témoignage vous comprenez témoignage de mentalité comme témoignage de revenus utilisez toutes sortes de témoignages ok on continue si vous avez affaire aux réseaux sociaux là on a fini maintenant avec les connaissances je vous ai donné la technique liste de prospects la liste vous les contactez vous utilisez la technique de les problématiques les problèmes ensuite vous partagez un témoignage vous les invitez avec un gourouement à découvrir Crowd1 sans même dire Crowd1 et s'ils sont intéressés maintenant vous les invitez à être en contact avec l'opportunité on va voir ça tout à l'heure pour l'invitation l'entretien de vente deuxièmement vous avez affaire aux prospects froids ceux qui sont sur les réseaux sociaux que vous ne connaissez pas vous n'allez pas prendre le téléphone pour les appeler vous ne pouvez pas les appeler vous n'avez pas leur contact sur les réseaux sociaux on ne vous connait aussi pas d'accord c'est vrai que vous avez un compte Facebook mais qui vous connait donc parce que quand on ne vous connait pas en même temps c'est un peu compliqué mais en même temps c'est facile c'est plus facile d'épater quelqu'un qui ne te connait pas parce qu'il ne connait pas ton historique est-ce que tu es endetté est-ce que tu es tu es un soulard est-ce que tu habites dans un studio de 2 mètres carrés tout ce qu'il voit sur votre page c'est ce qu'il croit alors si vous ressemblez à un millionnaire il croira que vous êtes millionnaire si vous ressemblez aussi à quelqu'un qui galère alors il croira ce qu'il fera voici pourquoi l'image que vous avez sur les réseaux sociaux est importante si vous voulez commencer à attirer des gens qui aspirent à devenir millionnaire qui aspirent à gagner de l'argent ressemblez aussi à ça changez vos photos de profil faites des photos de profil professionnel quand je dis professionnel c'est pas seulement la tenue que vous allez porter vous pouvez même porter un t-shirt jean et puis paraître professionnel vous comprenez il y a la qualité d'image que vous allez utiliser pour vous prendre des photos également pour poster vous comprenez prenez un smartphone vraiment dernier cri de haute résolution ou même un appareil photo allez dans un labo s'il faut prenez une belle photo ou même dehors peu importe ensuite quand vous avez fini de brander votre profil vous ressemblez maintenant à quelqu'un en qui on peut avoir confiance quand vous parlez d'argent alors vous allez maintenant utiliser des plateformes pour pouvoir poster maintenant vos messages parce que quand les gens vont cliquer sur vos messages ils vont chercher à venir voir votre profil à quoi vous ressemblez voici pourquoi l'image c'est importante et les messages aussi doivent coller avec votre profil professionnel quand on est professionnel on rédige des messages professionnels accompagnés d'images professionnels on ne prend pas des photos comme ça au hasard on va sur google mais on va sur des sites professionnels de photos qui sont même gratuites souvent payantes et on télécharge des photos pro d'une résolution pas possible qui accompagne son message qui donne envie à quelqu'un de cliquer parce que la photo est tellement belle vous comprenez vous pouvez utiliser aussi les messages de diffusion sur whatsapp les groupes facebook ciblés comme les groupes d'entrepreneuriat gagner de l'argent à domicile travail à domicile en tout cas tous les groupes qui s'adressent aux gens qui aiment gagner de l'argent mais je vous déconseille réellement d'aller dans les groupes de MLM parce que dans les groupes de marketing de réseau en général souvent même le groupe celui l'administrateur du groupe il l'a créé à cause de son propre marketing de réseau mais je ne veux pas le dire donc il n'accepte pas tellement les promotions des autres business ou bien ils acceptent les promotions de plusieurs business mais vous allez voir que vous vous retrouvez avec toutes sortes de promoteurs d'autres business chacun fait la promotion de personnes intéressées par le business de l'autre vous perdez votre temps là-bas d'accord c'est mieux d'aller sur des plateformes où quelqu'un parle d'entrepreneuriat parce que quelqu'un qui veut entreprendre est à la recherche d'opportunités ok alors j'aime mieux aussi rediriger les prospects intéressés rediriger les prospects intéressés progressivement sur WhatsApp quand vous allez toucher les réseaux sociaux sur Instagram Facebook etc vous savez que sur les réseaux sociaux le contact que vous avez avec vos prospects ce n'est qu'une discussion voilà Messenger par exemple mais Messenger est tellement bourré de discussion que en deux journées là vous revenez vous ne retrouvez plus votre prospect il est passé en bas de la liste vous avez reçu plein d'autres messages en haut vous n'avez pas fouillé tout le temps pour aller le retrouver pour lui écrire voici pourquoi dès que vous avez quelqu'un d'intéressant qui vient vers vous sur les réseaux sociaux il faut tout faire stratégiquement pour l'emmener sur WhatsApp WhatsApp c'est votre territoire de contrôle c'est là-bas que dès qu'il atterrit vous avez son numéro au téléphone vous pouvez le maintenir le relancer même l'appeler s'il faut d'accord donc c'est important et ayez des WhatsApp professionnels ça peut être le WhatsApp business comme ça peut être un deuxième numéro que vous séparez de votre numéro personnel vous n'allez pas recevoir des prospects sur votre numéro personnel pour même à minuit une heure deux heures on vous écrit on vous appelle même parce que le prospect il est dans un autre pays où il y a huit heures de différence il ne saura pas qu'il est une heure du matin chez vous il risque de vous appeler en plein sommeil vous comprenez voilà alors j'ai un guide que je donne j'offre gratuitement qui va vous permettre de rédiger des messages sur les réseaux sociaux qui attirent du monde des messages qui sont alléchants qui donnent à quelqu'un l'envie de vous contacter si vous respectez bien sûr la technique les astuces qui sont dans le guide on vous parle d'abord d'avoir un titre accrocheur pardon quand on poste un message sur les réseaux sociaux vous savez qu'un message c'est un bloc de texte donc pour pouvoir pour que quelqu'un qui a su son fil d'actualité glisse, glisse, glisse défile et puis tombe sur votre message et s'arrête il faut qu'il y ait quelque chose qui l'accroche et l'accroche ça peut être le titre comme ça peut être même l'image que vous avez collée au texte une fois que vous avez accroché votre prospect il va stopper il va arrêter de défiler il va s'arrêter il va faire attention à votre publication maintenant pour qu'il continue de lire plus loin et ne pas ah mais ça c'était quoi ça et puis il passe dessus il faut que le premier paragraphe l'attrape d'un coup et pour l'attraper d'un coup le premier paragraphe doit directement parler de son problème voici qu'on retrouve encore le même scénario parler du problème de la cible parler de sa préoccupation majeure quand vous parlez du problème de votre cible alors il est captivé il se dit à celui qui a écrit ce message là on dirait qu'il me connaît on dirait qu'il sait quel problème je vis on dirait qu'il a la solution à mon problème voici pourquoi le procès va continuer de lire votre message si le début n'est pas captivant le début ne parle pas du problème alors le procès va se passer dessus et passer à autre chose ensuite première astuce vous l'avez capté avec le problème deuxième astuce montrez lui maintenant que vous connaissez la vie qu'il recherche cette vie de rêve sans les problèmes qui vit ce à quoi il aspire vous voyez et une fois que vous avez présenté ce à quoi sa vie pourrait être sans ses problèmes alors maintenant vous pouvez maintenant lui présenter votre solution juteuse votre offre de valeur d'accord et dans l'offre de valeur il ne faut pas être vague c'est pas le fait de dire je découvre l'opportunité qui va te permettre de gagner de l'argent ça c'est pas une offre de valeur ça c'est une solution vague vous comprenez découvre le produit qui te fera perdre du poids c'est trop vague je vais perdre du poids combien de kilos je vais perdre en combien de temps quand je suis précis dans mon offre de valeur c'est comme ça que le client il est intéressé mais si je dis que super le secret qui te permettra de perdre du poids je n'ai rien dit je n'ai rien dit mais le secret qui te permettra de perdre 5 kilos en une semaine sans arrêter de manger ton plat préféré là je t'assure que non seulement j'ai parlé j'ai fait la différence sur tous les produits qui se trouvent sur Facebook qui parlent de perdre du poids j'ai marqué un point vous comprenez donc je continue en gros le processus que vos prospects vont vivre sur les réseaux sociaux se définit comme ça en un tunnel de vente un tunnel de vente c'est un tunnel par lequel votre prospect petit à petit sont les étapes par lesquelles il va passer jusqu'au jour où il va devenir votre filleul donc première étape il va avoir un message de publication sur les réseaux sociaux qui va l'attirer ça peut être par exemple le guide que vous offrez gratuitement comme ce que je fais moi ça peut être autre chose ça peut être découvre comment tu peux tu peux obtenir un financement sans passer par la banque ça c'est un crocheur ça c'est une offre intéressante qui peut attirer quelqu'un ensuite quand les prospects sont attirés alors ce sont des visiteurs qui tombent sur votre publication et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont liker ils vont regarder ils vont commenter vous avez maintenant des prospects des prospects visiteurs et qu'est-ce qui va se passer certains d'entre eux vont vous contacter et vous allez vous allez les emmener de messenger à whatsapp une fois qu'ils viennent sur whatsapp que vous avez leur numéro au téléphone alors ils deviennent maintenant des prospects chauds parce qu'ils vous ont donné leur numéro ils vous ont donné l'autorisation de les contacter ils deviennent un prospect chaud et le prospect chaud maintenant il est sans doute intéressé parce qu'il est intéressé maintenant vous allez passer à la phase d'entretien de vente c'est-à-dire que vous allez chercher à lui présenter l'opportunité ensuite le relancer le suivre et puis après le convertir quand il sera intéressé et quand il est intéressé on passe à la phase de quand il est fiole pardon on passe à la phase de duplication c'est-à-dire qu'on va maintenant le coacher pour que lui aussi puisse faire la même chose avec ses fiole voici le processus par lequel vous procérez passer ce qu'on appelle le tunnel de vente ça c'est un tunnel de vente pardon c'est un tunnel de vente manuel sinon il y a des tunnels de vente automatisés là vous dormez d'abord vous prenez du temps à mettre ça en place mais une fois que c'est mis en place vous assurez que vous dormez et puis la seule chose c'est que quand vous réveillez quelqu'un vous écrit dans WhatsApp vous dit je suis intéressé je veux adhérer c'est tout ce que vous avez à faire parler à des gens qui sont intéressés qui veulent adhérer c'est ce qui m'arrive tous les jours j'ai pris du temps à monter mon tunnel de vente aujourd'hui je passe mon temps à répondre à des potentiels intéressés sur WhatsApp et dans 2, 3, 4, 5 personnes sur 5 personnes à qui je parle j'attrape 1, 2, 3 intéressés vous comprenez ? sans me fatiguer Sous-titrage Société Radio-Canada